Mesdames et messieurs, bonsoir ! Dans la vie, on va être amené à rencontrer des tas de personnes. Et certaines de ces personnes sont clairement des gros connards. Jingle ! Pour situer, c'était l'été dernier, où je travaillais dans un parc d'attractions. Pour ceux qui connaissent, ça s'appelle Cobackmark. Bon, il faut savoir que chaque jour, nous, opérateurs d'attractions, on changeait de manège tous les jours, pour pas être tout le temps en train de faire la même chose. Par exemple, aujourd'hui, grand 8, demain, carousel, après-demain, petit train, ainsi de suite. Et il vient pour moi le jour où je dois m'occuper de ça. Bon, la journée commence plutôt bien, personne ne meurt dans le manège, la routine. Jusqu'au moment où arrive le connard. Bon, c'est la première fois que je le vois, donc je sais pas que c'est un connard, donc je souris, je lui dis bonjour, installez-vous monsieur, prenez place, blablabla. Et évidemment, il est pas tout seul dans l'attraction. Si mes souvenirs sont bons, on pouvait caler 36 personnes à l'intérieur. Bref, le con s'installe quand un groupe d'enfants handicapés arrive pour faire l'attraction. Et bon, l'un d'entre eux était vraiment... comment dire ? Bon, je sais pas si ça se dit, mais son niveau d'handicap était vraiment supérieur aux autres. Par exemple, cette personne bavait, elle devait ouvrir la bouche tout le temps, voilà. C'était un handicap plus élevé que la plupart des autres enfants. Bon, du moins, ça se voyait plus. Donc, du coup, ses accompagnateurs l'installent dans l'attraction. Mais pas n'importe où. Non, 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 il l'a mis juste en face du con. Mais personne ne sait que c'est un con ! Bon, moi c'est parti, j'appuie sur le bouton, je sens ma petite phrase de « Mesdames et Mesdames, Messieurs, le bateau va partir, veuillez lever les mains s'il vous plaît, je vais fermer les barrières de sécurité, tout ça, tout ça, tout ça. » Donc, je démarre l'attraction, le bateau tangue de plus en plus. Bon, la personne handicapée est clairement en train de kiffer sa race, hein. Il le fait savoir en poussant des petits cris. Bon, d'ailleurs, on va arrêter de dire la personne handicapée, on va l'appeler Dominique. Aïe. Pendant tout le reste de la vidéo, je vais l'appeler Jean-Dominique. Et non Dominique, comme prévu. Euh, bon. N'oubliez pas que cette personne bave. C'est important pour la suite. Et moi, pendant que les personnes dans l'attraction s'amusent, je suis obligé de les surveiller. À chaque fois que l'attraction est en l'air, je dois tout le temps pointer mon regard vers le bateau. Et mon regard, c'est directement pointé sur... Vous devinez qui ? Le connard ! Qui était tout simplement en train de rigoler, hein, face à... À Jean-Dominique. Et non seulement il se marrait, mais en plus il le pointait du doigt. En mode... « Ahaha, MDR, t'es handicapé ? Ahaha, c'est drôle. » Moi, je vois ça, je dis « Mais il fait quoi, là ? Il est sérieux, lui ? » Bon, le manège s'arrête tout doucement, tout le monde commence à sortir. Je décide de rien dire pour l'instant, parce que c'est censé être un part d'attraction et faut pas non plus engueuler tout le monde. Ça va être de la bonne humeur. Donc je laisse tout le monde sortir. Mais je sais très bien qu'il va revenir. Et bingo ! 3-4 heures plus tard, devinez qui c'est qui arrive ? Bah vous l'avez, hein, oui, c'est ça. C'est le connard. Et comme par hasard, il arrive quand le groupe d'handicapés vient aussi pour faire l'attraction. À croire qu'il les a suivis. Alors évidemment, lui, il a envie de se marrer à dons, donc il s'installe pile en face de Jean-Dominique. Et c'est à ce moment-là que je décide d'élaborer un petit plan. Ouais, j'ai l'abord des plans, tu vas faire quoi ? Hein ? Et j'ai clairement prévu de lui foutre la honte devant les 36 personnes. Donc moi, je sors ma petite phrase d'opérateur. Allez, mesdames, mesdames, messieurs, levez les mains, je vais fermer les barrières de sécurité. Et je lance l'attraction. Le bateau commence à tanguer de plus en plus haut. Jean-Dominique est clairement en train de re-kiffer sa race, hein. D'ailleurs, il n'a pas du tout remarqué le connard qui est en... Quoi ? La tête de WAM, il est en train de l'imiter ? Ce fils de p***** se met à bavé ? La tête de ma mère, j'ai jamais appuyé sur un bouton poussoir rouge aussi vite de ma vie. J'arrête l'attraction en 2 secondes 30. L'attraction commence à ralentir tout doucement. Les gens, bien sûr, s'interrogent, hein, parce que ça faisait quoi, même pas 20 secondes que ça avait démarré. Donc moi, je leur dis clairement, ne vous inquiétez pas, le bateau va redémarrer. Je vais juste demander à une personne de bien vouloir quitter le bateau, s'il vous plaît. Et toi, tu bouges ton c** et tu dégages de là tout de suite, tout de suite. Et bizarrement, il a pas... Il s'est levé et il commençait à sortir... Il s'approche de moi, parce que, donc, bah, pour sortir, il fallait qu'il passe devant moi. Et je lui dis, mais tu sais pourquoi je te vire ? Il me dit non. Bon, je lui dis clairement, hein, je lui dis, bah, écoute, c'est parce que tu arrêtes pas depuis tout à l'heure de te moquer de Jean-Dominique. Bon, j'ai pas dit Jean-Dominique, hein, évidemment. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, ce connard ? Ah, c'est pour ça ? Ah, c'est pour ça ? Allez, casse-toi de mon attraction, je veux plus te revoir ici, va faire les autres trucs, je m'en fous. Mais ne reviens même plus faire cette attraction. Alors, je voulais vous dire, pour finir, que si vous voyez quelqu'un se moquer d'une personne handicapée, allez le voir et corrigez-le. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut rire de tout. Bon, vous commencez à me comprendre, je suis un fan d'humour noir. Mais il faut que ce soit drôle, il s'agit pas de se moquer. Bon, allez, pour finir avec un petit peu de douceur, petite devinette. Qu'est-ce qui est le plus dur à manger dans un légume ? Le fauteuil roulant. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, abonne-toi, partage, laisse un like, comme d'hab, et puis, euh, ciao. Salut !